Bonjour et bienvenue dans cette cinquième étape des 5 étapes simples pour bien commencer en 3D. C'est la dernière étape de ces vidéos de formation. Dans cette étape, nous allons voir comment créer des matériaux avec Blender. Nous allons voir les bases des matériaux avec Blender. Étape 5, création de matériaux et de textures. Nous allons ouvrir Blender. Clique gauche pour enlever le splash screen. Nous allons aller directement au niveau du cercle marron et noir. Nous avons les matériaux. Nous voyons ici que nous avons une vue du matériau et différentes options pour modifier ce matériau. Il y a énormément d'options que nous pouvons déplier ou replier. Un autre convenance que nous pouvons déplacer. Nous pouvons déplacer ce panneau. Nous pouvons également déplacer la fenêtre de rendu. Par exemple la placer ici. Cette fenêtre, comme toutes les autres fenêtres de Blender, est entièrement paramétrable. Nous allons supprimer ce matériau pour vous montrer comment créer un nouveau matériau. Au départ, lorsque nous avons un objet, il n'y a aucun matériau qui y est attribué. Pour créer un nouveau matériau avec Blender, il suffit de cliquer sur le plus New ici. Et ainsi, nous créons un matériau de base avec Blender. Comme je l'ai dit, ajouter matériau, New. Ensuite, le rendu du matériau se situe ici. Il s'agit d'un rendu comme on peut avoir dans la fenêtre de rendu en faisant F12. C'est le même type de rendu qui est créé ici. Et contrairement au rendu qu'on a dans la vue 3D, qui est seulement une représentation plus ou moins similaire du rendu faite par la carte 3D. Car si le rendu était réalisé ici en temps réel, les temps de calcul seraient vraiment trop importants. Et donc, par exemple, on ne pourrait pas faire des déplacements aussi rapides que je le fais actuellement. Donc, les couleurs du matériau. Les couleurs du matériau peuvent être changées en changeant la valeur de diffuse ici. En changeant la couleur. Et nous voyons qu'en changeant la couleur sur la palette de couleurs, cela change la couleur en temps réel sur le cube, ici. Ici. Et nous voyons que la couleur change également au niveau de la fenêtre de preview. Nous pouvons faire varier l'intensité de cette couleur pour la rendre plus sombre ou plus claire. L'assombrir. L'éclaircir. Nous avons également des paramètres d'assombrissement dans la palette de couleurs. Donc, ceci est un premier panneau de définition des couleurs qui ajoute sur les fonctions de rouge, de vert, green en anglais, et de bleu, blue. Mais nous avons également un deuxième panneau qui joue sur des facteurs de changement de couleur sur un cercle, en fait. Nous voyons que le point ici, lorsque nous bougeons cette valeur, se déplace de façon circulaire sur la palette. Et donc, change de couleur, change de palette de couleurs. Nous pouvons jouer sur la saturation. Donc, la saturation va définir si le matériau est bleu, est de couleur claire ou foncée, et sera plus ou moins d'influence sur le paramètre H. Nous voyons ici, lorsque nous avons une valeur très peu élevée de saturation, lorsque nous modifions notre valeur de H, cela ne change peu ou pas du tout la couleur du cube final. Lorsque nous augmentons cette valeur de saturation, cela ne change vraiment énormément les couleurs. Nous avons enfin une valeur d'assombrissement, comme on a pu le voir tout à l'heure, qui joue uniquement sur l'assombrissement du matériau. Que l'on utilise cette barre ou celle-ci, cela revient en même. Nous avons également la possibilité d'entrer un nombre hexadécimal, pour pouvoir rentrer une couleur. Donc, je vais vous montrer simplement comment faire. Donc, il y a un site très bien à ce sujet. Je n'ai plus exactement le nom en tête. Hexacolor. Ici, hexacolor. Hop, je me suis trompé, pardon. Ça ne vient rien à voir. Ça doit être plutôt celui-ci. Excusez-moi. Donc, voilà. Ici, nous avons en fait une palette de couleurs. Nous cliquons sur différentes couleurs. Et nous avons en face de chacune sa valeur hexadécimale. Par exemple, un jaune. Nous allons prendre un jaune. Nous avons différents dégradés et différentes valeurs hexadécimales. Et nous voyons, si nous prenons ce jaune-là et que nous recopions son code hexadécimal, avec CTRL-C et CTRL-V ici, nous voyons que nous avons exactement la même couleur dans Blender. Cela nous permet de rechercher, lorsque nous voulons une teinte particulière de couleur. Bon, ici, nous n'avons pas toutes les teintes hexadécimales. Je n'ai pas trouvé le site très bien fait que j'avais trouvé dernièrement à ce sujet. Donc, ici, nous avons une palette quand même beaucoup plus fournie. Nous pouvons, bien sûr, comme je l'ai expliqué précédemment, changer les couleurs de rouge, de vert, de bleu. Et changer les couleurs H, comme on avait tout à l'heure, de brightness. Donc, l'éclairage, la saturation. Comme nous avions ici, en fait. H, S, V H, S, V Donc, ici, nous pouvons changer les couleurs. Et nous avons en face la valeur hexadécimale de la couleur. Voilà pour ce qui est du panneau diffuse. Bon, après, nous avons différents shaders disponibles. J'en reparlerai dans un tutoriel axé sur les matériaux. Donc, nous avons ensuite la propriété de réfraction de la lumière par l'objet. Donc, c'est ce qu'on appelle le spéculaire. Donc, nous pouvons choisir la couleur du spéculaire. La spéculaire, en fait, est la tâche de lumière que nous voyons ici. La lumière. La visibilité de la lumière, en fait, de par l'objet. Cela va nous permettre de créer des objets qui renvoient peu ou beaucoup la lumière. Par exemple, un tissu renverra très peu la lumière. Tandis qu'un matériau de type plastique renverra beaucoup plus la lumière. Donc, nous pouvons choisir la couleur de cette spéculaire. Par exemple, la fer verte. Donc, ce n'est pas très visible ici. Donc, pour la rendre plus visible, nous pouvons augmenter son intensité. Nous voyons qu'elle est un peu plus visible. Je veux dire, une couleur un peu plus foncée, elle sera plus visible de cette façon. Nous voyons qu'elle est légèrement bleutée. Lorsque nous baissons cette intensité, en fait, il n'y a plus du tout de lumière spéculaire. Donc, nous avons plus, par exemple, un objet de type tissu. Nous avons également la possibilité de modifier la dureté, en fait, de cette lumière. Plus nous allons augmenter la valeur de Harness, plus le point va être focalisé sur une petite surface. Et donc, la lumière va être concentrée en un point. Et plus la valeur de Harness va être peu élevée, en fait, et plus la lumière va s'étendre sur l'objet. Nous pouvons voir ici, la lumière est tellement étendue sur l'objet qu'il n'est même plus jaune. Et lorsque nous faisons un rendu du cube, il est même de couleur bleutée. La couleur de la lumière spéculaire. Alors, oui, j'ai oublié de le dire, au niveau du panneau preview, nous avons la possibilité d'électuer un rendu du matériau sur différentes surfaces. Donc, ici, nous avons une sphère, mais nous pouvons aussi bien passer en vue totale, en fait. Donc, le rendu se fera sur toute la largeur de la fenêtre, en vue cubique, comme ici. Bon, après, la lumière influe de différentes façons sur l'objet. Ici, c'est comme si nous avions une lumière de face. Donc, ici, ma lumière se trouve derrière, donc nous n'avons pas les mêmes ombres. Donc, singe. Donc, ça, c'est la tête, c'est Suzanne, c'est la mascotte de Blender, qui sert à faire différents essais dessus. Les effets de modélisation, de lumière, de rendu. Les effets de particules de cheveux. Nous verrons dans un tutoriel comment créer des poils, des cheveux, à partir des particules. Je créerai même, je pense, prochainement un e-book sur les particules. Donc, le prochain e-book que je vais créer, ce sera justement sur les matériaux. Et je pense que celui que je ferai après, ce sera sur les particules. Donc, les particules, comment faire les cheveux. Et comment faire aussi tout ce qui utilise des particules, comme des feux d'artifice, des explosions. Tous les trucs qui explosent, quoi. Et, enfin, une sphère avec un fond de ciel dégradé. Donc, voilà pour ce qui est des spéculaires. Donc, ensuite, nous allons voir la transparence. Donc, pour effectuer une transparence sur l'objet, il faut cliquer sur la valeur transparence. Nous allons repasser en mode sphère. Avec un fond... Un fond en damier. Cela nous permettra de mieux voir la transparence de l'objet que si nous avons un fond en ciel dégradé. Ce sera plus... La transparence sera plus visible. Donc, la transparence s'effectue en diminuant ou en augmentant la valeur alpha. Lorsque la valeur alpha est à 1, l'objet est complètement opaque. Lorsque la valeur de alpha est à 0, l'objet est complètement transparent. Nous voyons juste quelques taches de lumière spéculaires, justement, sur cet objet. Donc, cela n'a aucune influence sur le cube, ici. Puisque les valeurs de transparence seraient trop difficiles à calculer pour la carte graphique. Donc, elles sont complètement ignorées. Voilà. Nous remettons une valeur de alpha à 1. Nous pouvons la mettre à 0,5. Comme cela, l'objet a une certaine transparence. Et nous voyons quand même à travers les damiers qui composent le décor. Donc, voilà. C'est tout pour cette introduction aux matériaux dans Blender. Bien sûr, je n'ai décrit que 3 des principaux panneaux du menu matériaux. Il en existe bien d'autres. Option miroir, subsurf, scattering. J'y viendrai plus en détail dans le prochain tutoriel. Je ne voulais pas non plus que surcharger ce tutoriel. Puisque c'est avant tout un tutoriel pour les débutants. Donc, guetter mon blog. Je vais bientôt publier un e-book sur les matériaux. Donc, je reviendrai plus en détail sur les différents autres matériaux. Et voilà. Bon, j'espère que cette formation vous aura plu. Cette formation d'introduction à Blender. J'ai essayé de la rendre la plus accessible possible. Ce n'est pas évident. Parce que même si Blender est quand même assez compliqué dans ses fonctionnalités. Donc, je publierai prochainement une formation intermédiaire. Donc, ce sera une formation justement en continuité de celle-ci. Pour apprendre des options un peu plus avancées de Blender. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Et puis, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur mon blog. www.apprendre-la-3d.fr Passage-le-3d.fr Passage-le-5d.fr